bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais répondre à Undersham.mp5 qui me demande comment mettre un cooldown sur un tank ou un canon donc là j'ai la flemme de recommencer carrément mon tank donc là j'ai pris une entité donc là je vois qu'elle est chargée donc je peux tirer avec donc je tire et là elle va être vide et au bout d'un mois elle se recharge donc là elle tire la flèche et elle se recharge donc là on va voir un petit peu la procédure pour le temps de recharge justement de notre canon donc là j'ai mon entité on dirait que c'est un canon donc ça c'est l'entité que j'ai récupéré de ma vidéo précédente donc celle qui va sortir bientôt donc là bas comme dans la vidéo des tanks et le canon vous mettez ce que vous avez besoin partout là je sais pas utiliser donc on puisse monter dessus quoi que ce soit donc j'ai juste mis qu'il soit immunisé donc contre les flèches parce qu'on va tirer des flèches dans la partie intelligence artificielle j'ai tout décoché ça donc comme ça il n'y a pas d'intelligence dans les triggers ce qui va nous intéresser donc on va créer une variable sur notre entité quand on va la poser on va mettre notre variable à faux donc là quand on va initialiser cette entité donc qui avait créé on va lui mettre en mémoire donc dans une petite boîte une variable donc là c'est une variable nbt de type logique donc ce sera vrai ou faux que j'ai appelé vide et qui sera sur faux démarrage ensuite quand on va cliquer sur l'entité on va mettre une rotation à l'entité donc là on va aller sur entity management et on cherche rotation cette rotation que voici on va le laisser donc sur l'entité et on va lui mettre l'orientation du joueur donc là on va chercher donc si on appuyer aussi ce qui va nous intéresser c'est ce bloc là qu'on va mettre dedans et par contre ça ça sera l'entité source donc l'entité source c'est le player donc on va récupérer le bloc qui est ici source entité pour ça logiquement ça devrait être à peu près la même chose que dans votre vidéo et là moi je vais laisser la tête qu'elle soit légèrement levée donc il sera à moins 10 à chaque fois l'orientation de la tête donc ça c'est ce qui va se faire sur l'entité donc le canot le tank n'importe et par rapport à notre variable on va faire une condition si donc dans flow control si donc là on va lire si pas vide donc si notre canon n'est pas vide notre tank n'est pas vide c'est à dire qu'il est chargé du coup on va faire si en dessous donc les blocs on va mettre note donc note c'est dans logique et pour trouver ce bloc là on va récupérer dans les entités data donc le booléen c'est le bleu qui est ici et on va le mettre ici et on nomme exactement pareil on pourra pas se planter donc moi je l'appelais vide vous l'appelez comme vous voulez donc là on va faire tirer notre entité donc dans entity management tout en bas on a le tir donc là si vous avez par exemple créé votre canon un tir canon spécial dans le canon on dirait bon j'utiliserai le tir canon moi j'ai pris la flèche mais le tir canon ça fait exactement pareil donc ce sera bien l'entité qui va tirer vous ajuster la puissance donc par rapport à cette procédure la puissance sera peut-être un peu différent les dommages et puis le recul de l'entité qui sera touché ensuite on va passer notre variable à vrai donc là ce sera bien dans les entités management mais pareil c'est de couleur bleu qui sera donc logique nbt tag et on met bien vide donc là mon canon j'y sera à vrai c'est à dire que mon canon sera vraiment vide donc il pourra plus tirer si je laisse comme ça on pourrait plus jamais tirer du coup on va faire une petite tempo donc c'est là où il faut le temps cold down il sera à ce niveau là donc ça on le retrouve dans le flow control tout en bas et puis on va lui dire d'attendre temps de tic donc là il attend une seconde si tu veux attendre 10 secondes tu mets 200 si tu veux attendre 5 secondes tu mets 100 enfin bref tu mets le temps que tu veux de recharge et après tu repasses cette variable je la duplique et tu la repasses à faux et puis là tu peux le faire en boucle c'est à dire le canon est pas vide ça veut dire qu'il est plein tu tires tu le mets comme quoi il est vide tu attends un certain temps et tu peux lui dire qu'il est plein c'est ce qu'on a fait ici au prochain test et puis moi du coup sur le l'entité donc là chaque changement de tic de l'entité j'ai fait une toute petite procédure qui est le display name donc ça c'est l'entité management on peut donner un nom à une entité que voici et ce nom soit on tape le nom directement ici donc là ça ne nous intéresse pas on va faire une condition si que voici donc ça c'est un des nouveaux blocs qui existent dans mcreator2021.3 donc là si notre variable est vrai donc c'est notre variable c'est bien vide donc dans l'entité data c'est pareil on récupère la valeur de notre nbt tag donc là si c'est vrai tu fais cette première partie si c'est pas vrai du coup tu fais la deuxième donc dans la première mettez le texte que vous voulez donc là moi je fais par exemple on va mettre non on peut pas tirer donc là on va mettre oui par exemple pourquoi il peut tirer et là il faut pas qu'il mette le même tag sinon ça ne marchera pas donc voilà bon ça en gros c'est la même chose que ça c'est beaucoup plus long là si ça est égal à ça 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 va bien renvoyer vrai si vrai est égal à vrai c'est exactement la même chose que ça c'est vrai de toute façon donc ça en verra vrai autant faire plus simple donc si c'est vrai tu mets ce texte là si c'est pas vrai tu mets ce texte là donc là le nom de l'entité et c'est comme ça qu'on a fait un countdown voilà bon je vais me faire un petit stand de donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je vous dis à la prochaine au revoir je vous dis à la prochaine